Beaucoup ont pensé à un exil définitif du demi-frère de Fort Gnassimbe lorsque celui-ci quittait la terre togolaise le 23 mars dernier pour Libreville au Gabon. Il n'en est rien. Kpatchag Gnassimbe est de retour à Lomé où il a réintégré sa salle d'hospitalisation au centre hospitalière universitaire Sylvanus Olympio, Chueso. Il faut croire que Kpatchag Gnassimbe va devoir purger toute sa peine pour espérer goûter à la liberté et se soigner convenablement. L'ancien ministre de la Défense condamné à 20 ans de prison dans une affaire d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, après 4 mois passés au Gabon, se retrouve à Lomé dans les mêmes conditions qu'avant son départ précipité. Sur la question de l'objet de son séjour à Libreville, certaines sources évoquent une hospitalisation dans un centre de santé militaire. Cette thèse corrobore les déclarations de l'avocat de Kpatchag Gnassimbe. Muséeux à Javan au lendemain de son départ pour Libreville, il, aurait pu être libéré par grâce présidentielle. Ou alors, il doit être libéré par liberté conditionnelle, point, je n'ai pas d'informations sur ces deux procédures. C'est pour ça que j'estime que c'est sur une évacuation sanitaire que Kpatchag Gnassimbe est à Libreville, il n'est pas en liberté provisoire, il n'est pas en liberté conditionnelle, il n'est pas gracié, point, point. Visiblement, le chef de l'état togolais Forg Gnassimbe demeure insensible aux nombreux appels à la libération de son demi-frère Kpatchag Gnassimbe.